Bonjour les enfants, nous voici réunis pour les comptes du mois de mai. Alors, vous savez que j'aime écouter et lire des histoires le matin. Au chant des oiseaux, le soir, en écoutant les moineaux, qu'est-ce que j'ai amené dans ma valise? Le requin du bocal. Un jour, Lily va trouver ses parents et leur dit, je veux un éléphant. Alors, un éléphant, dit le père, mais tu n'y penses pas. Il faut aller les promener matin, midi et soir, dit la mère. Lily réfléchit et se dit qu'un éléphant n'est peut-être pas une si bonne idée. Soit, alors, je veux un crocodile. Un crocodile, un crocodile, dit la mère, mais tu n'y penses pas. Il jette, il bouge, il pleure pour rien, dit le père. Lily réfléchit et se dit qu'un crocodile, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Soit, eh bien, alors, je veux un kangourou. Un kangourou, dit le père, mais tu n'y penses pas. Les kangourous sont des gros ébouïstes, ils volent les jouets aux enfants et semblent s'amuser tout seuls dans leur coin, dit la mère. Lily réfléchit et se dit qu'un kangourou, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Soit, soit. Eh bien, alors, je veux un manchot. Un manchot, dit la mère, mais tu n'y penses pas. Les manchots, ce sont des animaux stupides. Ils ne bougent pas, ils ne parlent pas et le comblent, c'est qu'ils adorent le froid, dit le père. Lily réfléchit et se dit qu'un manchot, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Soit. Eh bien, alors, je veux un serpent. Un serpent, dit le père, mais tu n'y penses pas. Les serpents sont de vrais pot-colles. Tu ne pourras plus faire un pas sans qu'ils soient là, dit la mère. Lily réfléchit et se dit qu'un serpent, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Soit. Eh bien, alors, je veux un lion. Un lion, dit la mère, mais tu n'y penses pas. Les lions sont très très coquets. Tu vas devoir le coiffer tous les jours, dit le père. Lily réfléchit et se dit qu'un lion, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Soit. Eh bien, alors, je veux un ours. Un ours, dit le père, mais tu n'y penses pas. Les ours dorment sans arrêt. Et ils ronflent, 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 dit la mère. Lily réfléchit et se dit qu'un ours, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Lily réfléchit et se dit qu'un singe, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Soit. Alors, je veux... Mais voilà, Lily n'a plus d'idée, plus une seule. Que dirais-tu d'un animal très très rare, dit la mère ? Comme un requin de bocal, dit le père. Un requin de bocal ? Lily réfléchit et se dit que ça doit être génial. Le père et la mère sillonnent la ville et finissent par trouver le requin de bocal. Il s'appelle Bubule et Lily l'aime vraiment beaucoup. C'était le requin de bocal. Je m'appelle Bubule et je suis un chien. Je vis dans un chenil plein de chiens, costauds et optimistes. Moi, disait l'un, quand je serai grand, je garderai les bêtes. Moi, disait l'autre, je défendrai mon maître contre les intrus et les voleurs. Et moi, qui suis tout petit et très angoissé, me demandai-je, à quoi pourrais-je bien être utile ? Mes compagnons quittèrent le chenil les uns après les autres. Il ne restait plus que moi, quand un homme se présenta. Bonsoir, j'aurai besoin d'un chien. Celui-ci vous convient-il ? demanda la dame du chenil en me désignant. Il me semble parfait, répondit l'homme. C'est ainsi que je fis mes adieux au chenil et arrivai chez le fermé Martin. Le fermier Martin vivait seul. La journée, il s'occupait de sa ferme. Le soir, il soupait en écoutant de la grande musique. Comme il ne me demandait rien, je ne comprenais pas tout de suite ce qu'il attendait de moi. Le premier matin, dans le pré, je courus à perdre haleine autour des grosses bêtes à cornes afin de les faire mettre en rang. Mais ce n'était pas ce que le fermier Martin attendait de moi. « Pointe ! » cria-t-il. « Au pied ! » Ensuite, j'accompagnais le fermier Martin dans un enclos tout contre la maison. Il y avait là un grand nombre de bêtes à plumes. Aussitôt, je sautais sur la plus grosse d'entre elles et la portait tant bien que mal au pied du fermier Martin. Mais ce n'était pas encore ce que le fermier Martin attendait de moi. « Lâche cette poule, poète ! » hurla-t-il. L'après-midi, nous nous rendîmes dans un autre pré qui s'étendait devant la ferme. Il y avait là un énorme monstre qui avançait vers nous, monté sur quatre grandes pattes. Voulant porter secours à mon maître, je m'armais de tout mon courage et sautais autour du monstre en invollant de toutes mes forces. Mais ce n'était toujours pas ce que le fermier Martin attendait de moi. « Pouète ! » pouvant s'y faire à-t-il. « Laisse le vieux cheval tranquille ! » La fin de la journée arriva. Voyant le fermier Martin grimper sur une très grosse voiture, j'ai compris que c'était l'heure de la promenade. Mais le fermier Martin avait déjà mis le contact et partait sans moi. Je m'ai lancé à sa poursuite. Le fermier Martin descendit de sa grosse voiture. Il m'attrapa par la peau du cou et me porta tout côté jusqu'au seuil de la maison. « Pouète ! Pas bouger ! » ordonna-t-il en claquant sur lui la porte à toute volée. Quelques minutes plus tard, le fermier Martin vint me chercher. Dans la salle de bain, il me savonna rouillement jusqu'à ce que toute la boue ait disparu. Il faisait nuit maintenant. Le fermier Martin soupait en écoutant de la grande musique. Je restais dans mon coin, tout en tremblant encore de mon bain forcé. Tout à coup, le fermier Martin se tourna vers moi et dit « Pouète ! Viens ! » D'un coup, je sautais sur ses genoux et je m'y roulais en boule. Là, il faisait bon et chaud. J'avais enfin compris ce que le fermier Martin attendait de moi. Il se pencha et me dit très doucement en me grattant la tête « Tu vois quand tu veux ! » C'était « Je m'appelle Pouète » Le chien de ma tante ouvre le buffet La tarte le tente son nez inhumé Il lape la soupe Il crache les choux Il croque la viande Il croque le yaourt Le chien de ma tante ouvre le buffet La tarte le tente son nez inhumé Il lape la soupe Il crache les choux Il croque la viande Gobe le yaourt Ah ! Il s'est agalé ce chien, je crois Jules et le renard Jules vivait tout seul depuis très très longtemps Et il était heureux ainsi Sur terre, tous les animaux cherchaient à le croquer Et sous terre, tous les animaux l'empêchaient de passer Alors Jules s'est débrouillé toujours pour ne croiser personne Il savait comment éviter les lapins, les taupes et les blireaux Il savait où se cacher pour ne pas être repéré par la fermière et son chien Il savait qu'elle branche attrapait d'un mot Pour échapper à la chouette vorace Et rentrer chez lui, sain et sauf Mais Jules ne savait pas que quelqu'un le surveillait Ce soir-là, un renard rusé et malicieux S'approcha de chez Jules à bafotrer Et soudain, il se jeta sur sa fenêtre et passa au travers Le renard montra les dents glapis et grogna Mais il ne put atteindre Jules Il était bel et bien coincé Excuse-moi, pourrais-tu avoir la bonté de m'aider ? Demanda le renard Moi t'aider ? Viens à Jules Hé, mais tu voulais me dévorer Allons donc ! M'endit le renard Je passais simplement voir si tout allait bien Non, ça ne va pas bien du tout Il y a ta grosse tête dans ma maison Contesta Jules Écoute Si tu m'aides à sortir de là Tu ne nous reverras plus jamais Moi et ma grosse tête Promit le renard d'une voix suppliante Jules ne voulait pas d'un renard chez lui Il vint donc à son secours Jules tira le renard par la queue Poussa sur son museau Applit pas ses oreilles Mais il ne bougeait toujours pas Quand arriva l'heure du dîner Jules eut pitié du renard et de ses yeux tristes et affamés Alors il partagea avec lui ce qu'il avait Ils mangèrent et bavardèrent jusqu'au milieu de la nuit Le renard trouva bien plus agréable de manger avec Jules que de manger Jules Et Jules trouva qu'avoir un invité n'était pas si mal finalement Le lendemain Jules essaya une nouvelle technique Et après quelques efforts Le renard fut délivré d'un seul coup Merci Dit-il Avant de disparaître dans la forêt Alors Jules se retrouva tout seul Et comme toujours Il était heureux ainsi Il évita les lapins et les tourbes et les blaireaux Il se cacha pour ne pas être repéré par la fermière et son chien Malheureusement Il rata la branche Grâce à laquelle il échappait à la chouette Jules n'allait peut-être pas rentrer chez lui sain et sauf cette fois Mais Jules ne savait pas que quelqu'un le surveillait Le renard rusé et malicieux S'approcha à pas feutrer Et avant la Jules touront La chouette songea tout d'abord à se battre Mais elle changea d'avis Le renard attendu un moment Et il ouvrit sa gueule en grand « Ic, ah, oh, ah, ic » dit-il « Comment ? » demanda Jules tout en fait « Maintenant, nous sommes quittes » répéta le renard en souriant Par la suite, Jules et le renard continuèrent à apprécier la solitude Mais de temps en temps, Jules était très heureux d'inviter un ami à dîner C'était Jules et le renard C'est la nuit C'est la nuit C'est la nuit Tout le monde dort dans la chambre d'Étienne Seul petit lapin est encore éveillé « Comme c'est ennuyeux d'être un lapin tout le nuit » Pensa-t-il « J'aimerais être un vrai lapin sauvage » Il me promenait sous la lune Alors, il se glissa hors de la chambre La maison est très très sombre Il y a certainement un renard qui rôde Songea le lapin Il ramassa un crayon pointu Si je le rencontre, gare à ses fesses Le voici dans le jardin et dans la nuit La lune brille et les herbes frissonnent Petit lapin sert fort son crayon Il croit voir briller tous les yeux du renard dans l'obscurité « Je n'ai pas peur » se dit-il « Je suis un vrai lapin sauvage maintenant » Mais ce ne sont que des lucioles qui luisent doucement « Connaissez-vous les grands lapins sauvages ? » Leur demande petit lapin « Va voir dans le potager » Répondirent les lucioles Petit lapin se faufile entre les salades « Les voilà, je les ai trouvés » se dit-il tout heureux Les lapins sont très occupés à manger des carottes Ils sont grands et magnifiques avec leur belle fourrure « Bonsoir » dit petit lapin « Je viens jouer avec vous sous la lune » « Voyez-vous ça ? » dit le grand lapin brun « Un petit lapin en plus » « Quoi qu'il a l'air idiot avec son crayon » Ajouta le lapin rouge Et ils retournèrent s'amuser dans le potager Sans s'occuper de lui Soudain, deux yeux brillants Des oreilles pointues Et une que touffue surgisse derrière le plan de carotte « Le renard ! » s'écrit les lapins affolés Avant de disparaître à toute vitesse dans leur terrier Petit lapin brandit son crayon avec courage « Arrière, renard ! » Mais c'est une renarde et elle ne l'écoute pas Elle l'attrape par les oreilles Elle le recrache aussitôt « Poir ! » « Tu es inrangeable ! » dit-elle « Je le sais » soupira petit lapin « C'est parce que je suis un lapin peluche » Et il se met à pleurer un chaud de larmes « Allons, allons ! » dit la renarde doucement « Ce n'est pas si mal le lapin en peluche Moi, j'aimerais bien un lapin Vraiment ? » Premier fut petit lapin « Et on se promènerait ensemble sous la lune ? » « Bien sûr ! » répond la renarde Alors, ils s'en vont combattre dans la forêt Petit lapin n'a pas peur Cramponné à la fourrure douce et chaude Comme c'est bien d'avoir un lapin en peluche Se dit la renarde Quand le jour se lève Elle accompagne le petit lapin jusqu'à la maison « Rendez-vous la nuit prochaine ? » Lui dit petit lapin « Je t'attendrai dans le protagé près des carottes » Répond la renarde Petit lapin se glisse dans la chambre Ouf ! Etienne dans mon corps Quand ils se lèveront Je leur raconterai mes aventures Ce premier petit lapin Il fait grand jour Et le soleil brille dans la chambre d'Etienne Tout le monde est réveillé Enfin ! Sauf petit lapin C'était « C'est la nuit » « Maman, regarde-toi, j'ai dormi quand même » C'est joli, hein ? « J'ai trouvé mon livre de vie que je suis venu » Non, pas dodo Aujourd'hui Simon et son petit frère Gaspard Vont construire une méga-top-giga-grande cabane Lorsqu'ils ont trouvé le bon emplacement Simon explique à Gaspard son plan de construction Il faut prendre la grande couverture Nous allons l'accrocher là-bas, dit Simon Puis l'accrocher là-bas, crie Gaspard Elle est méga-giga-grande, votre cabane Elle est trop stylée, dit Simon Trop stylée ! Répète Gaspard Comme la nuit commence à tomber Il est l'heure de rentrer Viens, Gaspard Maman nous attend pour manger Demain matin, on reviendra très 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 tôt Pour découvrir notre cabane Ce soir-là, Simon et Gaspard Se couchent en rêvant à la grande journée Qui les attend le lendemain Mais soudain Clique-clique Gaspard ouvre ses yeux Et dit Mon doudou Il est dans la cabane Mon doudou Je veux mon doudou Tout d'abord, Simon réfléchit Et puis il dit On ne peut pas aller chercher ton doudou, Gaspard Il fait nuit Mais moi, je ne peux pas dormir dans mon doudou Explique Gaspard Fais dodo sans doudou Sinon, je me fâche, bébé Kadom Dit Simon Pas doudou ? Alors non, pas doudou Hurle Gaspard Simon prend alors une grande décision Gaspard Apporte ma cape Je vais chercher ton doudou Bon, allez, viens avec toi Il dit Gaspard Non, Gaspard Tu es trop petit Tu restes ici Et Simon s'en va dans la nuit noire Qui s'étend devant lui Tout d'abord Simon trouve qu'il fait froid Et le sol est un peu mouillé Alors il court un peu plus vite Petit pas, petit pas, petit pas Font ses petits pas dans la nuit Lorsque Simon arrive à la top méga grande cabane Il trouve le doudou de Gaspard Il est trop fier de lui Il est super lapin Même qu'il est super méga top lapin Et il n'a peur de rien Alors il reprend tranquillement le chemin de la maison Mais là, tout près, derrière lui Il entend comme un bruit Ou plutôt comme un souffle C'est le vent Mais oui, que suis-je bête Je ne vais pas avoir peur d'un peu de vent Mais Simon n'est pas très rassuré Il a bien l'impression d'avoir vu quelque chose bouger là Tout près dans la nuit Et lorsqu'il se retourne Il voit un maxime égage également Un monstre prêt à le démoner Gaspard ! Cri Simon Il court, il court, il court Si vite que Très vite Il arrive à la maison Et tout le reste de la nuit Simon raconte à Gaspard Son extraordinaire aventure Et vraiment Gaspard est très, très, très fier D'avoir un grand frère comme lui Le lendemain matin Au petit déjeuner Maman est très surprise D'avoir deux petits lapins endormis Mon petit lapin C'est caché dans le jardin Cherchez-moi coucou, coucou Je suis caché sous un chou Fréquent ses moustaches Se le faire, vieux passe et repasse Mais il ne voit rien du tout Lapin a mangé le chou Et bien je ne sais pas s'il est caché dans le jardin Mais ils en ont des choses à raconter Ses enfants Ses petits lapins Alors je vous souhaite plein de belles aventures Les enfants Au revoir prochain Au revoir 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 Merci.